Décidément, dans le 11ème arrondissement de Paris, il y a un problème des réseaux. Moi les camarades, je refais encore une vidéo parce qu'on n'arrête pas d'être coupé par rapport au problème des connexions. Apparemment, il n'y a pas trop de réseaux ici. Moi les camarades, je vous dis, c'est toujours Alain, j'aime bien faire des petites vidéos justement pour essayer de dire un certain nombre de choses. Bon, moi, je vais parler du mondial aujourd'hui. Bon, vous savez que comme tout le monde, vous êtes tout au courant, ça fait une semaine qu'on nous matraque avec les annonces du mystère sur la Coupe du Monde en Russie. Voilà, je ne vais pas vous mentir, j'adore le football. C'est ma passion le football. J'ai été footballeur amateur pendant des... amateur, j'en ai pratiqué pendant plus de 20 ans. Depuis l'âge des 5 ans jusqu'à truc. J'ai un niveau, pas professionnel, mais j'en ai quand même un bon niveau parce que c'est vraiment ma passion. Bon, moi je vous dirais un truc. Il faut choisir son camp. Moi, mon camp, en cet temps des mondiales qui va durer jusqu'au 15 juin, j'ai choisi d'être dans la lutte. Je pense à l'avenir de nos enfants, mes petits-enfants, nos arrières-petits-enfants. Parce qu'avec tout ce qui se passe concernant les MEDEF et la clique du gouvernement que nous dirige et les matraquages du Côte du Travail et ensuite avec toutes les lois pourries, qu'il faut lutter. J'oublie les foot. Mais j'oublie plus parce que j'assume. Les amis, les collègues, les camarades. Restons dans la lutte. Ne soyons pas éloignés de notre préoccupation. Notre obligation, c'est lutter sur notre avenir, l'avenir de nos enfants. Ne laissons pas à notre enfant un monde, je dirais un monde, où les salariés seront remplacés par le robot, où il y aura la pauvreté en masse. Et j'y rajouterai encore, un monde sans avenir. Donc, oublions les mondiales. Je vous dirais honnêtement, je n'en ai rien à tirer de la Coupe du Monde qui a commencé aujourd'hui. Restons dans la lutte, luttons. On est tous concernés par ce qui se passe. La solidarité, le soutien, aller de l'avant, convergeons-nous, oublions le foot. Ce n'est pas les footballeurs qui vont nous remplir notre frigo, qui prendront son, qui se préoccuperont de notre avenir. C'est nous-mêmes en allant lutter. Les camarades, c'est très très important que nous restons soudés. Tous les secteurs d'activité sont concernés par ce qui se passe en ce moment. Il y a les camarades de Carrefour, ça fait depuis le mois de décembre. Il y a les camarades des EHPAD, il y a les McDo, il y a les cheminots. Et j'ai appris aussi qu'apparemment ça a été adopté aujourd'hui, après les Sénats, après les députés, les sénataires autour à l'Assemblée. Et là, apparemment, ça a été adopté la réforme ferroviaire. Et malheureusement, comme on dit, ce n'est pas parce que c'est adopté par les Sénats qu'on doit se baisser les bras. Il y a des aspects juridiques, pardon, personnellement je ne les maîtrise pas. Moi je suis un militant du terrain, mais je resterai toujours mobilisé auprès des camarades féminaux, auprès des camarades Carrefour, auprès des camarades, je vous le dis, auprès des camarades de la sécurité, oui, et oui la sécurité, la sécurité, chaque fois qu'il y aura des magasins qui vont fermer les camarades de sécurité, ils seront automatiquement menacés. Qu'ils y ferment sur des magasins ou des secteurs d'activité, il y aura moins d'agents de sécurité. Et je pense beaucoup aux frérots Yasser, qui sont mieux placés que moi, pour en dire un peu plus. Bon les camarades, je ne vais pas rester trop trop longtemps, je vais parler vraiment concrètement, parce qu'honnêtement, on n'en a rien à tirer du football. Je suis footballeur, j'adore, le football c'est ma passion, là je vous dis que récemment, je n'en ai rien à tirer. Quand on sait combien gagner un footballeur, avec toutes les primes, il y a un truc que ça serait bien que vous sachiez, les camarades, beaucoup d'entre vous savent, je prends un joueur, je prends un joueur de football, je prends les pays qui nous concernent, la France. Vous savez qu'ils sont très bien payés, ils gagnent 800 000 euros par mois. Mais vous savez, les 23 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde, quand on est sélectionné en équipe de France, on a une prime. Non seulement ils ont leur salaire du club avec les sponsors qui vont avec, beaucoup, la plupart, ils tournent aux alentours d'un million d'euros par mois avec les sponsors. Et là, en plus de ça, être sélectionné dans la Ligue des 23 pour le mondial, il y a des primes. Il y a des primes à la clé, il y a des primes à la clé. Et quand vous dites primes, ça n'a rien à voir avec nos secteurs d'activité, c'est les primes qui se négocient. Les capitaines à négocier avec la Fédération française, les ministres des sports, les primes à donner, en cas de qualification pour les huitièmes de finale. Et ça monte, les quartiers finales, la demi-finale et la finale. Ça fait même atteindre les 500 000, 1 million de primes par joueur. J'ai envie de dire, je n'en ai rien à tirer. Les footballeurs, ils sont très bien. Mais nous, notre combat, c'est sur le terrain. C'est sur le terrain, mobilisons-nous, allez soutenir les camarades, battons-nous dans nos boîtes et nos entreprises. Notre but à nous, c'est faire reculer, combattre la finance, les MEDEF et leur clique des marionnettes qui nous dirigent. Parce qu'on sait très bien que c'est la finance qui dirige ces pays-là, qui dirige carrément l'Europe, les mondes. Et le monde est dirisé par les financiers, par les gens qu'on ne voit pas, par des fantômes. Ils sont là juste pour ramasser de l'argent et on n'en a rien à tirer de vous. Bon, demain, n'oublions pas les camarades des Carrefour. Demain, grand rendez-vous pour faire comprendre aux actionnaires du groupe Carrefour qu'on ne va pas se laisser, on ne va pas croiser les bras. Il est hors des questions qu'il y ait 240 magasins, soit fermé, les Carrefour proxy, contact, montagne, tout ça. Et demain, rendez-vous à Aubervilliers, au DOC. Au DOC d'Aubervilliers, dans le DOC, c'est entre Portes d'Aubervilliers et Portes-la-Sappelle. Au DOC, pour aller soutenir les camarades du groupe Carrefour, soyons nombreux. Et n'oublions pas, après, le week-end, il y a encore des luttes. Je ne sais pas en tête, mais il y a toujours des luttes, c'est tous les jours. Il y a toujours des secteurs en mouvement. Il y a EDF aujourd'hui, il y a eu à Nanterre, il y a eu un gros par rapport, il y a l'énergie, tout ça. Voilà, les camarades. Et n'oublions pas aussi que, c'est très important aussi, mardi, il y a notre frère sacré militant, toujours déterminé, toujours à l'écoute, au soutien, à venir soutenir notre camarade Nouman, qui est convoqué pour la huitième fois par Jodis, filiale de la SNCF. Voilà, il veut éradiquer la CGT. Voilà, Nouman, notre camarade Nouman, qui est convoqué pour un entretien, pouvant aller jusqu'au licenciement, à Jodis, au port des Indivilliers, les 19, à mardi 19, à partir de, comment dire, à partir de 11h30, soyons nombreux, venez soutenir notre frérot, parce que mondial, on n'en a rien à tirer de la Coupe du Monde dans le football. Les footés sont millionnaires, nous, c'est pas notre cas, nous, on est dans la lutte, on ne vit pas dans les mêmes mondes, malgré que beaucoup d'entre nous, on apprécie le football, arrive un moment d'autre, il faut choisir son camp. Moi, mon camp, c'est être dans la lutte, aller soutenir les camarades, nous-mêmes qui sommes dans la lutte, voilà. Et soyons déterminés, et ne vous inquiétez pas, on finira par gagner, quoi. Voilà, nous ne laçons rien du tout, on finira par gagner. Et n'oubliez pas, il y a cher aussi, il y a un grand, grand rendez-vous pour notre camarade, il y a cher, c'est la semaine prochaine, c'est, j'ai pas la date en tête, là, mais c'est à la défense, hein, pour soutenir les camarades, sécurité, désolé, j'ai pris mon deuxième portable pour vous annoncer la date, hein. N'oublions pas, c'est les 26 juin, à partir des 9h aussi, hein, les 26 juin, hein, les 26 juin, les 26 juin, c'est un mardi aussi, les mardis 26 juin, à partir des 9h, à, à, au site de la défense, Courbevoie, la tour Écui, Écui-Has-O, aux deux avenues Gambetta, à la défense, 92 400, Courbevoie, à la défense, pour soutenir les camarades de sécurité, ils sont menacés aussi, c'est très important, parce que, les frérots, il y a cher, il fait du bon boulot, il a toujours été, hein, hein, il a toujours été au pied, quand, à chaque fois qu'on lui a demandé, il est venu, et, euh, ça serait tout à fait normal de lui rendre la monnaie, aller soutenir les camarades de sécurité, au, les 26 juin, à 9h, au, comment dire, au, au, euh, au 2 avenue Gambetta, hein, dans le 92, sans oublier, moi-même, Alain, voilà, on lâche rien, ça avance ces monoprix, il y a des recrutements, mais par contre, hein, et, il y a encore, on demande à ce que la mise des pieds, qui était injustement, euh, collée, soit retirée, hein, soit retirée, et j'appellerai un rassemblement, justement, après celui de notre frérot Nouman, hein, qui est très important pour le, pour le Dijnef, hein, pour notre frérot Nouman, parce que, euh, il est hors des questions que notre frère soit sanctionné encore une nouvelle fois, et, euh, on a un devoir, une obligation, d'aller soutenir les frérots Nouman, notre frère, hein, partout, il a toujours répondu présent, dans tout le, il a toujours été présent dans les, dans quasiment la plupart des secteurs en lutte, hein, il a toujours répondu présent avec les camarades des Zodis, hein, voilà, et c'est très important, le Dijnef, à aller le soutenir, comme c'est très important, demain matin, à partir des Nevers, Nevers 30, tout le monde, tout le monde à Aubervillé, hein, au, 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 à Port d'Aubervillé, pour, justement, pour, euh, pour créer les ras-le-bol auprès des actionneurs du groupe Carrefour, hein, parce que c'est pas normal, quoi, ce qui se passe là, et c'est, pour nous, c'est, nous appartenons à la CGT ou militants, c'est une obligation d'être, de répondre présent à l'appel de la CGT Commerce, hein, hein, que nous répondons présent, que nous soyons très très nombreux, il est hors des questions, demain, il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de prétexte, x raisons, répondez présent chez Carrefour, les camarades de Carrefour, à travers Arisky, Fatia, tout ça, ils ont toujours, quand ils les pouvaient, ils ont toujours répondu présent, aussi bien pour les Monoprix, pour les Castorama, pour les Conforama, pour toute la plupart des secteurs, les séminos, les secteurs d'activité, n'oublions pas, c'est très très important, les camarades, parce que moi, j'ai pas, honnêtement, je veux dire la vérité, moi, les Mondiales, j'ai mon fou, hein, parce que c'est pas les Mondiales qui vont remplir mon frigo, c'est pas les footballeurs, c'est pas en regardant la Coupe du Monde, à enrucher, qui fera que mon frigo sera rempli, si demain, on est tout en galère, on a des problèmes, on a des taxures à payer, c'est pas les footballeurs qui vont nous faire un geste, donc, il est hors des questions, ma priorité, c'est la lutte, aller soutenir les camarades, je suis plus qu'à jamais déterminé, voilà, et Gambetta, c'est pas fini, il y a d'autres Monoprix qui vont rentrer, dès la semaine prochaine, et voilà, on lâche rien, Mondial, c'est bien pour les Bogos, hein, mais voilà, nous, les militants, les salariés, on a un dévoi, ils continuent à s'immobiliser, auprès des cheminots, auprès des camarades des Jodis, et c'est très important, il n'y a pas de pause dans la lutte, hein, il n'y a pas de pause dans la lutte, on ne va pas attendre un mois, hein, les Mondiales durent un mois, les médias, alias Merdias, Merdias, c'est-à-dire c'est les médias qui vont faire quelque matracage, foutre, 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 la pipe sur les Mondiales, ça a commencé, c'est les Monoprix, hein, Monoprix comme dans les Carrefour en ce moment, il y a des promos sur, spéciale mondiale, spéciale mondiale, bah, je suis vraiment désolé, Mondiales, j'ai envie de dire, c'est pas les Mondiales, c'est pas la FIFA qui paye mes factures, hein, hein, c'est pas la FIFA qui nourrit nos enfants, voilà, hein, je m'intéresserai plus aux Mondiales, le jour où, les foutus, hein, il n'y a aucun foutu, il n'y a aucun foutu de l'équipe des Francs qui a osé même penser à nous, hein, à savoir que son propre pays, ils sont dans la lutte, en sachant que la plupart des foutus, leurs parents, ils ne sont pas nés avec une cuillère, non, leurs parents, ils sont, ils sont manutentionnaires, ils sont ouvriers, la moindre de choses que j'ai pu m'en faire un reproche aux foutus, que ce soit des Pogba, en passant par, euh, 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 désolé, hein, en passant, ils n'ont même pas osé, le seul truc que j'ai vu, c'est qu'elle m'a donné des nausées, les voir, hein, les voir, j'ai vu, j'ai vu, les voir, euh, c'est ça, ok, il faut représenter, c'est normal, c'est l'instant, quand même, c'est le président de la République, Jean-Louis Pelle a quand même été élu, et voilà, par une minorité des Français, malheureusement, mais il n'y a aucun, aucun foutu qui se fait intéresser à la lutte qui se passe, qui se passe dans le pays, le pays va mal, mais les foutus, la plupart, ils sont millionnaires, ils sont déconnectés de la réalité, en sachant qu'ils ont des frères, ils ont des cousins, la plupart des foutus, ils viennent, ils viennent de là, ils viennent d'arriver, ils sont galérés dans le Péreté, manutentionnaires, chômeurs, retraités, j'en cite, il n'y a aucun foutu, il n'y a aucun foutu qui a même dit un mot, voilà, par rapport à ce qui se passe dans le pays, avec les matraquages, les coups du travail, avec, euh, avec, comment dire, avec la mainmise du MEDEF, hein, au niveau de, au niveau de, au niveau de dirigeants, il n'y a aucun foutu, il n'y a aucun des 23, des 23, c'est normal, ils sont déconnectés, ils vivent dans une autre planète, tu vois, et moi, et moi, nous, et moi, nous, on va les soutenir, j'ai envie de dire, moi les foutus, c'est bien, ils gagnent la coupe du monde, ça changera pas, ça va pas changer notre vie, hein, si on changera du monde, j'ai envie de dire, tant mieux, ça fait des étoiles, mais, euh, en aucun cas, ça changera la vie des français ici, ça va rien changer du tout, c'est pour ça, les camarades, je vous dis, soyons déterminés dans notre vie, on est des salariés, hein, on sait c'est quoi, les 24h, 5h, 6h du matin, voilà, les foutus, les foutus, ils vivent dans un, ils sont déconnaissés de la réalité, pour la plupart, ils sont millionnaires, tu vois, ils sont millionnaires, et moi, il est hors de question, je soutienne, euh, euh, ça soit l'équipe des France, ou je ne sais quoi, l'équipe du Brésil, peu importe, les foutus, j'ai envie de dire, les foutus, les foutus, c'est pareil qui remplit mon frigo, voilà, il n'y en a aucun, j'étais quand même, je m'attendais à ce que moi, un fouté, pense aux salariés qui font les riches de ces pays, bah non, aucun mot, et bien, en tant que militant, je veux regarder les mondiales, les mondiales, pour moi, les mondiales, je veux regarder en résumé, je ne vais pas vous montrer en résumé, ou même sur internet, les scores, là, je t'arrête là, parce qu'ils adorent les foutus, à regarder un match, non, je préfère aller, je préfère aller soutenir les camarades qui sont menacés, qui sont dans la lutte, voilà, c'est le plus important pour moi, et je vous, je vous demande, je vous demande carrément aux camarades, trouvez, ne trouvons pas des prétextes banals pour encourager, pour voir le mondial, je suis comme vous, j'adore les foutus, mais il faut que je fasse des sacrifices, on est dans la lutte, je préfère me sacrifier pour un sport que j'adore, que j'admire, qui passe, comment dire, je préfère m'occuper, aller donner mon énergie, en allant soutenir, les sectaires qui sont en lutte, que rester sur mon canapé, à regarder un match de foot, toute façon, personnellement, qu'aucun, aucun, 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 aucun footballeur s'est intéressé à ce qui se passe dans ce pays, donc, les camarades, on lasse rien, rendez-vous demain à Nevers, Nevers et demi, au Dock, au Dock, au Dock de Paris, à Aubervilliers, pour soutenir les camarades de Carrefour, c'est, on lasse rien, tous les sectaires qui sont mobilisés, j'ai pas les heures en tête, mais demain, rendez-vous chez les camarades de Carrefour, Monoprix, Gambetta, c'est pas fini, on a, ça a avancé, ça a énormément avancé, mais, il reste encore des points noirs, et, nous sommes encore, on est toujours mobilisés, on prépare une date, pour faire comprendre, à Monoprix, qu'on veut, que la sanction qui m'a été injustement, euh, 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 imposée, soit retirée, la fameuse mise à pied du 28 mai, voilà, qui soit retirée, et j'appellerai un rassemblement, comme on dit, euh, euh, un rassemblement du soutien pour demander le retrait de cette mise à pied, qui veut nous mettre en application tous les engagements, ça avance beaucoup, mais c'est pas encore ça, comme on dit, euh, euh, je suis, je suis, je suis militant, déterminé, lutter, pas footballeur, voilà, et, euh, et voilà, et puis, euh, 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 on lasse rien, la lutte continue, sur le terrain, et, euh, voilà, les camarades, tac, on dit demain rendez-vous à Carrefour, au doc de Paris, à Aubert-Villy, pour soutenir les camarades de Carrefour, pour faire comprendre aux actionnaires de Carrefour que vous n'allez pas nous écraser comme ça, voilà, merci et bonne journée.